Bonjour à tous, c'est Xeros pour 1,2,3 pixels et aujourd'hui c'est un compte-rendu de trouvailles en vide-grenier un petit peu particulier puisque je suis accompagné du plus ou moins de Jérémy, mon collègue, il m'accompagne très régulièrement dans mes aventures en brocante et c'était le cas aujourd'hui, on devait faire 6 brocantes et le fait de cet appel est qu'on a fait réellement 2 brocantes et 3 bourses on est arrivé sur le premier assez tôt puisqu'on s'est levé pour sa part à 4h du matin parce que ce boulet n'a pas fait le décalage j'avoue que c'est en me levant que j'ai vu les heures n'étaient pas les mêmes sur mon téléphone ni sur mon ordi je vais retourner me coucher mais lui non, non bah mon téléphone aussi rétro donc lui non plus fait pas le changement donc on s'est pointé relativement tôt puisqu'il était tout simplement 6h du mat' pétante 6h00 à la première brocante c'était chaud on a fait plein de belles trouvailles, on a commencé par cette première petite chose la première c'est pas celle qui ne va coûter plus cher à ton année qu'elle n'a rien coûté du tout en fait la femme qui la vendait me la cd pour 0€ alors qu'elle me le demande m'a demandé pour 20 centimes au début quand elle vue je sortais mon argent mais c'est bon on va arriver avec ses cadeaux donc du coup bah ses cadeaux voilà donc la péritelle pour pouvoir brancher vos jeux votre console la télé vps a été mise à jour voilà donc ça c'est les aires du direct malheureusement je ne vais pas le couper au montage je vais vous laisser pour vous voyez comment avance me casse les couilles tous les jours j'en ai marre j'en ai marre et donc cette petite chose lui était très utile tout simplement parce qu'il vient de faire l'acquisition d'une n64 et voilà toutes belles toutes deux acheter chez cache converteur 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 et je disposais pas en fait du matériel de l'adéquat pour la branche et une télé donc du coup j'étais même pas télé pour tout vous dire mais j'avais pas été là il aurait pas pu il aurait pas pu jouer bah la méga trouvaille la méga ah oui la méga trouvaille la trouvaille rétro la trouvaille rétro de celui de grenier avec un grand R avec un grand R exactement tatin atari 2600 7800 donc ceci avec avec sa manette et à l'eau de jeu voilà les trois jeux a commencé par sur atari 2600 c'est possible position je pense que la console lire les jeux de 1600 le jeu commando la boîte dans un état lamentable je peux appeler ça une boîte encore je vais faire ce que je peux j'ai vu qu'il y avait un youtuber qui s'éclatait à à scotcher tous ces jeux mais je vous assure je ne fais pas ça c'est un grand de question je touche pas à mes jeux avec du scotch moi j'y vais au chatterton comme ça c'est dit la proposition 2 la boîte également ils sont tous en boîte mais si on peut encore apprécier des boîtes mais c'est toujours plaisir d'avoir les boîtes encore il y a des commentaires magiaires avec des graphismes époustouflants bien sûr ils époustouflants époustouflants je suis très content de cette trouvaille surtout qu'en plus c'était un revendeur qui les vendait super nos potes les revendeurs les revoilà les revendeurs de retour ils nous ont fait un beau prix quand même pour la bête donc c'était cool et ils vendaient ça à la base 15 euros et j'ai vu qu'il n'y avait pas le carb d'aliment donc du coup il m'a descendu à 10 en me certifiant ouais ça marche c'était la mienne quand j'étais petit sachant que c'est un revendeur oui je pense que oui ça doit vraiment être la sienne de quand il était petit sans franchement il y a un vendé et revendeur faut quand même vous le dire y a pas écrit pigeon là faut arrêter faut arrêter de faire des prix prendre les gens pour des cons j'avoue que je prends des choses au revendeur mais dans les prix corrects et avec ceux avec qui j'ai une bonne relation ce qui nous amène à la suite un autre revendeur mais que j'affectionne particulièrement puisqu'il m'a déjà vendu des choses et il m'a reconnu donc la première chose qui a attiré notre esprit il nous a fait le monter dans son petit camion et on a pu voir c'est ça le côté VIP en fait on a pu voir les chers on a vendu tout le monde parce qu'il n'avait pas en train de déballer la manette de Nintendo 64 c'est celle de Jérémy c'est ça la manette il va pouvoir jouer à Pokémon Stadium enfin après toutes tes années une attente et de frustration et puis du coup j'en ai déjà des manettes de Nintendo 64 mais que des grises je me suis pris une verte et une bleue hop là voilà c'est super ça va se faire bien dans ma petite codec le jour où j'aurai une vitrine ça va être un peu coloré mon ami Jacques spécial dédicace il m'a dit que t'en cherchais une voilà donc on va te la présenter à deux voilà une magnifique Playstation 1 pour toi voilà tout est bien tout propre hop là on a trouvé avec une manette alors petit hic on a vu tout à l'heure que malheureusement c'est un peu dégainé ici donc on va voir que ça ne gêne pas l'utilisation on verra si ça marche je la testerai au pire sinon on en retrouvera une autre ça devrait se trouver sans en sorte en pro voilà moi je me suis pris des jeux donc à commencer par un jeu de Game Boy Advance euh la revanche des je trouve pour le coup c'est pas la revanche des revendeurs non c'est pas la revanche des revendeurs c'est la revanche du trouve si vous voulez faire la mise au point voilà j'ai pris également un petit mais c'était une machine ce qui est bien c'est qu'il y a les chicos derrière encore ça c'est sympa c'est mon c'est jérémy qui me l'a fait remarquer c'est cool euh Batman Forever voilà toujours ce Game Boy Ghostbusters qui est une version à mon avis Jap euh oui parce que je trouve comme c'est écrit et puis bon terminer le plus beau je suis content d'avoir trouvé Mario Yoshi voilà je fais toujours le nez parce que je suis un grand fan de Mario je fais toujours le nez quand je vois que les gens trouvent avec moi je n'en trompe plus la mec alors du coup ben là je suis plutôt content notre ami le revendeur en fait nous ayant reconnu a été assez sympa sur la négociation et nous a quand même fait cadeau Shipson qu'il ait reconnu tes cheveux dans un peu dans un premier temps y'a des chances y'a des chances et du coup ben il voulait tout ça il nous a déjà fait un prix qui était déjà raisonnable 25 euros le lot il ne soit non plus un prix de fou quand on voit qu'il y a des revendeurs qui arrivent à vendre des PS1 à 30 euros euh et là il nous a fait 20 euros euh 25 euros et du coup nous on a demandé 20 euros il a accepté on ne s'est même échangé le numéro de téléphone donc si par hasard Moura tu tombes sur cette vidéo merci beaucoup dans la suite euh on est convi la Gamecube ah bon ça la Gamecube oui d'ailleurs t'es en train de me niquer mon suspense alors putain vous avez vu un peu Yannick départ qui me nique mon suspense bon ben voilà vous avez tous compris la Gamecube mais c'est une Gamecube en boîte et euh vous l'avez tous reconnu le logo machin donc je la vois au loin je me dis oulalalala une Gamecube en boîte ça va être cher ça et puis au final quand j'arrive devant qu'est-ce que je vois il y a un peu le postil devant je vais vous le tourner pour que vous voyez bien 10 euros 10 euros la Gamecube en boîte alors dedans euh je vais pas vous la déballer ça prend du temps et c'est inutile il y a une Gamecube dedans avec une carte mémoire avec deux manières 10 euros la Gamecube en boîte alors là j'ai même pas cherché j'en ai déjà une Gamecube la même couleur mais euh euh j'échangerai d'ailleurs j'échange ma Gamecube violette si vous avez une Gamecube noire ou grise ou orange ou orange ou une orange j'appelais mais c'est même une Gamecube pas de soucis moi je suis prêt à échanger avec j'ai vu dans le stand alors les Sims 2 voilà et puis je te laisse présenter cette merde parce que je ah je veux même plus toucher c'est gentil je vois que tu fais de la de la distinction parce que j'ai les cheveux non c'est ça donc voilà donc forcément le truc rose moche c'est pour ma gueule donc voilà c'est Real Stories donc c'est une espèce de jeu DS pour euh petite fille donc pour vous pour apprendre euh aux jeunes demoiselles à aimer les bébés et à s'en occuper et euh et à faire tout plein de trucs mignons rose et c'est encore plus moche de l'intérieur parce que c'est encore plus rose enfin bref je je ça se passe de commentaires voilà tiens c'est relativement merdique franchement je sais même pas combien ça va rester dans ma collection parce que ça en fait déjà partie je ne pense pas non n'intègres pas je vais certainement récupérer la boîte si je trouve des gens louces c'est sympa quand même je peux retirer une jaquette sur internet mesdemoiselles vous aurez bien assez le temps de vous faire chier avec des marmots donc euh profitez de votre vie au lieu de jouer à ce genre de allez je je le jette j'en veux pas c'est de la merde pourquoi je les ai pris à 4 euros pierre par votre avis bah tout simplement parce que le mec il m'a fait un prix avec la gamecube et qu'il m'a fait 10 euros le tout voilà donc c'était que du bienf donc bah je les ai pris j'ai pas fait prier dernière chose euh étant un grand fan de metal gear j'étais assez content de trouver metal gear solid acide acide 2 metal gear acide autant pour moi euh le 2 sur PSP ça fait 2 fois que tu me reprends je vais pas rentrer dans ma tête celle-là c'est pas grave avec euh notice les jeux voilà elles aient 2 euros le jeu et j'ai négocié à 1 euro voilà 1 euro le metal gear étant super fan de la série ça fait trop plaisir ça fait plaisir et donc du coup on passe à du coup une aventure à revendeurland en fait voilà le 2ème videoconique qu'on a fait bienvenue à revendeurland il y avait que ça partout que des revendeurs tous les centres dont on s'est arrêté quasiment c'était ça on a commencé le premier projet qu'on a fait c'était pour moi pour moi ou pour vous pour n'importe qui puisque je compte pas les garder très longtemps ou pas les garder pour moi du moins c'est deux nains de la série non du film blanche neige en fait non du film blanche neige du film blanche neige donc on a simple et euh il est là je suis ici là donc voilà j'ai flippé avec ses yeux là heeeeen encore tant qu'il a piqué de chou quoi et puis euh et puis euh et donc du coup Hachoum enfin le supposé Hachoum voilà je les connais pas plus si vous les connaissez mieux que nous n'hésitez pas voilà on a vu c'est des trucs qu'on a une vingtaine d'années un peu plus peut-être un peu moins je sais pas ça doit être ça doit être ça doit être ça doit être ça dû arriver aux alentours de de ça donc voilà c'est c'est assez sympa d'avoir trouvé ça si ça vous intéresse je suis prêt à échanger pareil euh oui je fais de la je fais du commerce et alors voilà le premier stand intéressant parce que finalement on n'a pas tellement de choses on peut trouver des vidéos en fait juste avant dans les dix derniers exposants et on a tombé sur un des jeux de playstation 2 il y avait des jeux à 3 euros et des jeux à 5 euros donc on appuyant les jeux à 5 euros bah je te laisse déjà présenter le tien voilà donc c'est lui qui s'est pris enfin moi j'ai pris donc le slide 3 donc sur playstation 2 donc qui est une belle distance j'ai rien peu hésité finalement donc Zerosport pour la queue ouais je sais pas si je le prends voilà donc euh ouais mais regarde avec des gros yeux j'ai dit ok ça veut dire qu'il faut que je le prenne et tout finalement j'ai un peu regardé les graphiques vont être sympa ça a l'air un peu délirant ça a l'air ça je pense que j'ai pas ça vraiment en y jouant mais lui on fait la force lui on fait la force voilà donc du coup bah on a une force de négociation qui est plus importante vu qu'on est deux à acheter et du coup j'ai pris dans le double z Budokai 2 sur playstation c'est le dernier Budokai qui me manquait donc la série est complète et ensuite pour terminer un autre Dragon Ball en fait complet, notice et jeu un état impeccable les jeux sont vraiment propres là par contre et puis euh bien j'ai trouvé donc voilà c'était le Dragon Ball Origins sur Nintendo DS sur Nintendo DS je vous cache le prix pourquoi parce que vous je ne pourrai même pas pourquoi voilà il était à 8 euros voilà c'était une revendeuse et la dame ne voulait rien entendre pour baisser les prix donc 5 euros celui-ci euh bah 4 sur celui-là ou 5 5 celui-ci et 8 celui-ci ce qui nous faisait un total de 18 euros franchement 18 euros pour 3 jeux un peu franchement c'est des jeux et tout ça donc fiché moi donc euh on a négocié de tout à 13 euros je voulais rien hacher je voulais pas hacher de steak elle a même fait le sketch je sais pas pour moi c'est pas mon jeu je le vends pour quelque chose blablabla 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 elle a tout prix et c'était très bien donc elle a pris 13 euros et puis nous on était content avec elle aussi elle a rien gagné il y a apparemment ce Noël bah tant pis pour elle elle a des cartes et puis pour terminer un jeu euh de jérémy voilà que je lui ai dégoté dans le fin fond du il sortait presque du mordor pour le coup puisque c'est un jeu seigneur des seigneurs des poubelles du mordor d'art vendeur encore un encore un tiens là dis donc on va proposer 2 euros et prétextant la crasse plus le manque du livret j'ai aussi à le négocier donc du coup j'ai eu pour 1 euro bam prends sa montée dans ce rond je t'ai racheté ça à 1 euro donc 1 euro bon c'est quand même un bon prix voilà euh bon bah c'est des belles trouvailles surtout qu'en plus hier matin on a fait d'autres trouvailles que je vous présenterai dans une dans une future vidéo alors je sais pas si je vais le rentrer dans les achats hebdo ou si je vais le rentrer dans un petit hors-série dans un petit hors-série je pense qu'il va rentrer dans un hors-série parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer et des choses plutôt insolites voilà écoutez je vous remercie de de votre fidélité je viens de voir que vous étiez plus de 50 abonnés franchement c'est un peu super plaisir euh je pensais pas que que ça irait où entre guillemets aussi vite parce que 50 c'est rien mais c'est aussi beaucoup voilà en très peu de temps ça fait un mois que je me suis lancé dans cette aventure sur youtube donc je vous remercie à tous de votre de votre fidélité ben voilà le petit trouvaille qu'on a trouvé franchement ce qui fait vraiment plaisir c'est cet Atari de 1800 7800 pardon 7800 j'ai vraiment du mal c'est un Atari 7800 bon elle fait vraiment plaisir et puis des jeux des jeux un peu rétro de la nouvelle manette les jeux de PS2 avec le Sly 3 qui font vraiment vraiment plaisir et puis et puis bah ce petit adaptateur c'est sûr que j'ai Rémi à Poutrouille pour pouvoir jouer alors ça c'est le petit plus de la journée voilà écoutez ben je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube juste ici comme d'habitude il n'y a pas de lien parce que je ne me suis toujours pas penché sur la question mais je vais y arriver donc vous pourrez bientôt cliquer sur ça vous pouvez aimer la vidéo la commenter et puis voilà et puis toujours rejoindre ma page facebook 1 2 3 pixels voilà écoutez ben on vous remercie ciao tout le monde c'est parti